Yo les amis bienvenue sur la chaîne tests et astuces high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on va voir 15 astuces 15 nouveautés 15 fonctionnalités d'iOS 14 qui à mon avis peuvent être utiles au quotidien les 15 meilleures nouveautés qui me plaisent sous ios 14 surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les nouveautés tests et astuces high tech c'est parti les amis pour les nouveautés ios 14 et les astuces les nouvelles fonctions on y va donc tout d'abord voilà on a déjà présenté c'est les widgets je vous ai déjà présenté une petite vidéo à ce sujet on va passer à une fonction qui est passé au travers de beaucoup de vidéos on peut s'apercevoir ici qu'on a une petite barrette et cette barrette si on passe le doigt dessus et qu'on tire on peut s'apercevoir que on va aller très vite dans le déplacement des pages vous pouvez vous apercevoir ici c'est ultra rapide mais tout en restant positionné sur cette petite barrette si vous posez votre doigt à côté regardez ici tout simplement on a un petit effet waouh puisque là on a rassemblé toutes les pages qui sont sur notre iphone et vous avez comme le titre vous l'indique vous pouvez donc modifier des pages et ça c'est une fonctionnalité plutôt cool que je trouve assez sympathique autre nouveauté sympathique c'est ciri qui ne prend plus l'intégralité de votre écran lorsqu'on appuie sur son bouton on a tout simplement un petit rond ou ciri vous écoute je trouve ça c'est sympa que ciri soit minimisé de cette façon pour avoir plus de visibilité sur notre écran d'accueil tout a été minimisé dans ciri puisque lorsqu'on envoie un message envoie un message antonio que souhaitez vous dire salut je t'appelle tout à l'heure dois-je l'envoyer non très bien je ne l'envoie pas tout de suite voilà donc lorsqu'on va faire aussi un message on peut s'apercevoir que ciri ne prend plus du tout l'intégralité de l'écran un petit encart se fait en haut de votre iphone et vous avez un aperçu direct de ce que vous êtes en train de faire avec ciri ça c'est plutôt cool gros avantage aussi avec ciri pour envoyer un message vocal on n'a plus besoin d'ouvrir l'application message on demande à ciri d'envoyer pour nous un message vocal on va le faire ensemble envoyer un message vocal antonio entendu j'enregistre salut toto parfait dois-je l'envoyer antonio non très bien je ne l'envoie pas tout de suite voilà donc on est maintenant capable d'envoyer des messages vocales directement à nos interlocuteurs sans avoir besoin à appuyer sur quoi que ce soit et ça c'est une grosse nouveauté ios sur ciri plutôt cool une nouveauté plutôt sympathique c'est dans notre lorsque vous rentrez dans notre on va faire une nouvelle note on va se mettre en mode dessin on va choisir un crayon lorsque vous avez dessiné un rond un carré par exemple vous ne lèverez pas le doigt ce que vous allez faire c'est que vous allez laisser votre doigt au dernier trait par exemple ici si je fais un carré un peu chaotique si je laisse mon doigt on peut s'apercevoir que j'ai eu une super figure et regardez par miracle même en étant très maladroit au niveau des traits on a des super traits ça ça peut être super pratique par exemple lorsque je fais un triangle regardez mon triangle comme il a été super bien fait alors ça peut être super sympa en cours par exemple pour ceux qui font des figures mais vous ne raterez plus jamais vos figures plutôt cool non super sympathique aussi c'est de pouvoir aller sur safari se mettre donc rechercher une vidéo à partir de youtube puisque attention le picture une picture ne fonctionnera pas sur l'application youtube elle-même vous pouvez par exemple chercher une musique et les mettre en tâche de fond tout en continuant votre travail par exemple ici si je lance cette vidéo on me demande si je veux la lancer dans youtube on va dire non voilà donc la vidéo c'est lancé et si je souhaite rapidement du bas vers le haut je peux faire donc du picture une piqûre je peux déplacer je peux si je le désire augmenter ou diminuer la taille de cette vidéo franchement c'est super sympa ceci fonctionne avec face time vous avez donc des possibilités sympathiques de pouvoir utiliser le piqûre une piqûre avec votre iphone plutôt cool non un truc sympa que j'ai retrouvé aussi par exemple lorsqu'on rentre dans réglages si on va donc sur général si je me dirige sur clavier j'ai vraiment fait beaucoup de manipulations pour en arriver jusqu'à là et bien ici tout en haut si vous posez votre doigt vous faites un appui sur le bouton en haut à gauche un peu plus appuyé vous avez un petit menu contextuel qui s'ouvre ici et qui va vous faire revenir par exemple directement sur la page d'accueil réglages et ça c'est plutôt cool et rapide on va rester dans réglages et on va descendre jusqu'à appareil photo puisque là aussi dans ios 14 il ya une fonctionnalité qui est apparu très sympathique on va la voir tout de suite ensemble on va tout de suite rentrer dans appareil photo et dans appareil photo c'est là où il ya quelques petites fonctionnalités sympathiques alors ici on peut voir rafale en augmentant le volume ce n'est pas activé on va l'activer et bien maintenant ce qui est sympathique avec le bouton volume haut on va pouvoir donc lancer des rafales en photo plutôt sympa ici on va tout de suite le tester voyons et comme vous avez pu entendre ça a vraiment balancé la rafale c'est vraiment cool on reste toujours dans l'appareil photo et dans les réglages de l'appareil photo tout de on va aller sur le mode miroir ça aussi c'est sympa puisque lorsque vous faisiez un selfie vous n'aviez pas la photo dans le bon sens et en cochant cette case vous allez pouvoir avoir la photo dans le bon sens en mode miroir donc ça se passe quelques lignes juste dessous le mode rafale mais ici mise en miroir de la caméra avant on le valide et maintenant lorsque vous allez prendre vos selfies vous serez dans le bon sens nouvelle fonctionnalité encore apple essaye de concurrencer google traduction avec sa propre application traduire et à développer sa propre application traduction qui vient tout juste de faire son apparition sous ios 14 on a donc les possibilités alors des langues il y en a tenté plus on a donc les possibilités de traduction et on peut même télécharger les langues pour traduire lorsque vous voyagez dans d'autres pays ça c'est plutôt sympathique aussi à voir à voir dans son iphone si vous êtes un grand voyageur bien sûr alors ce qui est génial aussi c'est que lorsque vous naviguez et vous recevez un appel ceci n'est plus pris sur l'intégralité de votre écran vous avez un tout petit bandeau en haut qui vous dit que vous avez un appel entrant vous pouvez donc décrocher cet appel et sans problème vous allez même pouvoir aller naviguer tout en discutant avec votre interlocuteur et ça c'est plutôt un bon point aussi par rapport à ios 14 lorsque vous dirigez sur réglages il y a une nouvelle fonction qui est nommé donc écran d'accueil qui est nommé écran d'accueil et cette fonction est plutôt sympathique puisque lorsque vous allez télécharger des applications vous allez donc soit demandé à cette application d'être mise sur votre écran d'accueil ou qu'elle soit mise dans la bibliothèque d'applications et votre application apparaîtra dans cette bibliothèque plutôt cool et ça évite d'engorger votre iphone de x applications sur x pages alors une petite fonctionnalité que j'ai remarqué toujours dans réglages lorsqu'on va sur son et vibration on rentre à l'intérieur une petite fonction bien sympathique a fait son apparition lorsque vous avez vos airpods ou un casque elle se nomme ici diminuer les sons forts et ce qui est super intéressant c'est que vous pouvez choisir le nombre de décibels vous activez ce bouton de diminuer les sons forts et vous choisissez le nombre de décibels qui doit rentrer dans vos oreilles ça c'est encore une fonctionnalité santé du côté apple qui est plutôt sympathique voilà donc pour ces nouvelles fonctionnalités sous ios 14 qui m'ont le plus plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne tester asus high tech si vous voulez en savoir encore un peu plus puisque je ferai d'autres vidéos il ya d'autres sujets à traiter sous ios 14 android et plein d'autres choses encore donc abonnez vous liker cette vidéo partager là avec vos amis et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo merci d'avoir pris un peu de temps sur celle ci prenez soin de vous et à très vite salut à tous